Si hier, l'éducation non formelle était considérée comme la cinquième roue de carrosse, désormais, ce cycle qui ouvre une brèche à l'école de la deuxième chance va se vêtir de sa plus belle robe. Ceci par le biais de la 26e session du Conseil national de l'enseignement préscolaire, primaire et secondaire, laquelle s'articule autour des enjeux et défis de l'éducation non formelle dans le système éducatif congolais. Le bien fondé de ce thème tient à ce qu'il relance l'éducation non formelle qui vise l'alphabétisation des adultes et la rescolarisation de certains enfants qui sont victimes du décroçage scolaire. Nous porterons notre réflexion sur les sous-thèmes suivants. 1. La problématique de la formation des enfants en dehors de l'école, un défi pour un accès équitable à l'éducation. 2. Le repositionnement de l'alphabétisation fonctionnelle dans la formation de la jeunesse. Pour Jean-Luc Montou, l'implication de tous est nécessaire afin de transformer l'éducation pour s'assurer que chaque enfant, quelle que soit sa situation sociale et économique, ait un accès équitable à une éducation de qualité. C'est en cela que, guidé par cette même conscience du rôle absolument premier de l'éducation dans l'édification et le redressement de la nation, que son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, a entrepris le long de cette dernière décennie de refonder notre école publique. Aujourd'hui, je me tiens devant vous avec un profond sentiment d'engagement envers l'avenir de notre école, car nous nous réunissons pour discuter des solutions à apporter en faveur de la jeunesse prise en charge par la composante d'éducation non formelle, une ambition qui nous mobilise pour garantir un avenir radieux aux apprenants de cette composante, de notre système éducatif en tant que levier important d'accompagnement pour leur épanouissement et leur intégration sociale et professionnelle. En attendant les conclusions de la présente session, je souhaite de fructueux échanges et déclare ouverts les travaux de la 26e session du Conseil national d'enseignement préscolaire primaire, secondaire et de l'alphabétisation. Cette session du Conseil national de l'enseignement préscolaire, primaire et secondaire augure de bonnes perspectives avec l'ouverture officielle des deux lycées non formelles, dont l'un à Pointe-Noire et l'autre à Brazzaville. Ouverts ce 18 septembre dans la ville capitale, les travaux de la 26e session du dit Conseil connaîtront son épilogue le 21 du même mois. Merci. 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 Merci.